Salam, Ahmed Marouane Abou Daka. Allez, je vous laisse vous présenter aux Algériens. Je suis un enfant palestinien. Je m'appelle Ahmed Marouane Abou Daka, nommé ambassadeur des réfugiés palestiniens à l'ONU en 2023. J'ai travaillé dans plusieurs structures des droits de l'homme et participé à de nombreuses initiatives de protection des droits des enfants et représenté le secteur de l'éducation dans la bande de Gaza. Quelles sont vos aspirations, Ahmed ? Comme tout autre enfant dans ce banc, je veux jouir de tous mes droits dans l'éducation, la liberté, la vie, en toute sécurité. Sauf que mes rêves ont été violemment secoués par une réalité amère ici à Gaza. Vous faites allusion à la guerre toujours en cours à Gaza et votre blessure grave tout récemment ? Lors de cette guerre, un immeuble a été bombardé. J'étais pas loin et j'ai été gravement blessé à la cuisse. J'ai été transporté en urgence à l'hôpital et subi une intervention chirurgicale. Je me trouve avec des broches. Je ne peux plus bouger ou vaquer à mes occupations quotidiennes. Je perds ainsi tous les droits pour lesquels je me bats. Votre état d'esprit, maintenant, Ahmed ? J'attends d'être pris en charge. Mon sort reste inconnu. Ma guérison, qui pourrait prendre entre six mois jusqu'à des années, j'attends, mais je me remets à Dieu et je prie pour guérir. On termine avec votre message, Ahmed, pour les enfants de ton âge en Algérie, mais aussi pour le monde entier. Je remercie le peuple algérien pour ses positions constantes et son soutien au peuple palestinien. Je m'adresse aussi au monde entier pour rappeler que nous, enfants palestiniens, aspirons à avoir les mêmes droits que tous les autres enfants du monde. On a droit, nous aussi, à une vie stable et en paix, dans toute quiétude au sein de nos proches. Parce qu'il y a un pays qui est en train de vivre une vie d'aménée, une vie d'aménée, une vie d'aménée et une vie d'aménée.